Nous allons voir une technique pour à la fois simplifier et améliorer vos incrustations. Cela consiste à utiliser ce qu'on appelle une clean plate ou bien passavide. Le principe est simple, au moment du tournage, après ou avant avoir filmé votre sujet sur fond incrust, vous filmez le même plan mais sans le sujet. Attention, il est essentiel pour ça de ne rien toucher à la position de la caméra ou à la lumière. La clean plate doit être filmée exactement dans les mêmes conditions que le plan à incruster. Ici, par exemple, dans le moniteur de la timeline, j'ai le plan à incruster et dans le moniteur source, la clean plate. Je passe dans la page fusion pour réaliser l'incrustation. Pour commencer, afin de rester organisé, je renomme le média IN avec la touche F2. Ensuite, avec le raccourci majuscule plus espace, je cherche mon effet d'incrustation, le delta keyer et je l'ajoute à mon rush. J'affiche ce delta keyer dans le moniteur 2. Maintenant, je vais ajouter la clean plate à la composition. Je clique ici pour faire apparaître la bibliothèque de médias et je fais glisser la clean plate dans la fenêtre de composition. Toujours avec la touche F2, je renomme ce nœud. Puis, en passant la souris au-dessus des différentes entrées du delta keyer pour visualiser leurs fonctions, je cherche celle du clean plate. Suivant l'organisation de vos nœuds, cette entrée ne se trouvera pas toujours au même endroit sur le delta keyer. Je n'ai plus qu'à relier avec la souris cette entrée clean plate à la sortie de mon média clean plate. Et tout de suite, j'ai déjà de la transparence qui apparaît sans même avoir réglé l'incrustation. Ce qui se passe, si j'affiche ma clean plate et mon rush, c'est que le logiciel compare les deux pour chaque image et tous les pixels qui sont identiques entre les deux sont passés en transparent. Mais bien évidemment, ces pixels identiques seront ceux de l'arrière-plan puisque les pixels correspondant à mon sujet ici ne seront pas les mêmes entre le rush et la clean plate. Cette technique permet de dégrossir très rapidement votre incrustation. Mais attention, il faut quand même la régler. Parce que j'ai créé de la transparence grâce à la clean plate. Mais si je réaffiche mon delta keyer dans le moniteur 2 et que je le passe en mode matte pour visualiser la couche alpha qui gère l'opacité, je vois que j'ai bien du blanc donc avec une opacité de 1 ou 100% si vous préférez. Et du noir avec une opacité à 0 donc totalement transparent. Mais je vois que j'ai aussi de nombreux pixels gris qui sont entre les deux et qui ne sont donc pas totalement transparents ou totalement opaques. Et ça se vérifie en regardant en bas à gauche les informations des pixels sous le curseur de la souris. Cela s'explique par le fait que même si vous n'avez rien modifié entre les deux au moment du tournage, il peut toujours y avoir des variations. Par exemple ici, même si ce n'est pas flagrant sur le rush, c'est l'ombre du sujet sur le fond. Et donc les pixels correspondants ne seront pas identiques et ils ne seront pas supprimés. Et puis il y aura toujours le problème du bruit électronique parasite, ou le grain si vous préférez, qui est inhérent à la vidéo numérique. Et comme ce bruit est totalement aléatoire, il y aura toujours des pixels qui d'une image à l'autre seront modifiés et ne seront pas reconnus comme des pixels identiques, même si vous avez filmé les deux passes dans les mêmes conditions. Et plus vous augmentez la sensibilité de la caméra, plus ce problème est amplifié. Puisqu'augmenter la sensibilité, c'est en fait amplifier le signal électronique qui sort du capteur et donc vous amplifiez également le bruit parasite. Mais l'avantage d'une Clean Plate, c'est que puisque l'incrustation est déjà dégrossie, les réglages de mon Delta Keyer seront moins poussés et j'aurai donc une incrustation de meilleure qualité avec des contours plus nets. Alors je repasse en mode d'affichage pré-mat pour visualiser mon rush dans son état initial. Et j'utilise la pipette ici pour sélectionner la couleur de mon arrière-plan. Je reviens sur le mode mat pour finaliser l'incrustation, jusqu'à n'avoir que du blanc et du noir. J'affine dans cet onglet en paramétrant le seuil bas et le seuil haut. Voilà, en vérifiant la valeur des pixels en bas à gauche, je vois que j'ai ma couche alpha qui est bien totalement opaque sur mon sujet. Le rouge, le vert et le bleu sont bien à 1, ce qui donne du blanc, et totalement transparente sur le fond avec les canaux rouge, vert et bleu à 0, ce qui donne du noir. Et comme on peut le constater, j'ai très peu modifié les valeurs de seuil par rapport à leurs valeurs de base. Pour comparer, je crée un nouveau Delta Keyer et je le connecte à mon rush. J'affiche cette deuxième version dans le moniteur 1. Je vais donc régler ce nouveau Delta Keyer sans la Clean Plate. On constate que j'ai dû augmenter sensiblement les réglages de seuil pour retrouver le même résultat. Ça c'est sans la Clean Plate. Et là, avec. J'aurai donc une incrustation de moins bonne qualité et surtout moins nette au niveau des contours. Pour finir, je vous montre comment supprimer les éléments parasites de votre image. Je supprime ce que j'affiche ce Delta Keyer. Il est fréquent d'avoir des choses comme ça, par exemple une perche, parce que vous ne pourriez pas faire autrement au tournage. Ou bien une personne qui a précédé le sujet avec un réflecteur ou même un projecteur. Dans ces cas, on va utiliser le garbage mat. C'est un masque et puisque l'élément à supprimer est en mouvement, on va utiliser un masque dynamique. Je commence par me placer au début du plan. Je sélectionne l'outil Polygone ici. Et je trace un masque grossier autour de la perche. Puis j'avance dans le clip. En cliquant sur cette icône, je sélectionne tous les points du masque. Ça peut aussi se faire avec la souris. Et je déplace mon masque pour qu'il couvre toujours la perche. Cela crée automatiquement une image clé. Et je répète cette opération jusqu'à la fin du clip. Je n'ai plus qu'à raccorder ce masque à mon entrée garbage mat du Delta Keyer. Et comme le nom l'indique, le Delta Keyer va mettre à la poubelle tout ce qui est à l'intérieur du masque. J'aurai donc de la transparence sur cette zone-là. Je n'aurai plus qu'à rajouter une image en arrière-plan pour finaliser l'incrustation et éventuellement étalonner l'avant-plan et l'arrière-plan pour qu'ils se mélangent bien. Je n'aurai plus qu'à rajouter une image en arrière-plan.